Le phénomène dans le milieu chrétien Il faut dire que j'ai moi-même soutenu ce mouvement pendant un certain temps. Étant donné que nous sommes dans une période délicate de l'histoire de l'église, où les fausses doctrines sont légions, il est alors important de prendre chaque enseignement avec des pincettes. Pour soutenir cette position, l'exemple de la juge et la prophétesse Déborah de l'Ancien Testament est très souvent évoqué. Pour nous qui appartenons à la Nouvelle Alliance, nous allons nous concentrer sur les textes qui concernent la marche chrétienne. Que nous dit le Nouveau Testament concernant l'attitude de la femme au sein de l'église ? Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur a pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises, selon qu'elles le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33 à 35 Après lecture, nous pouvons déjà comprendre qu'il y a des églises de saints, et donc il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et donc dans les églises des saints, il n'est pas permis aux femmes d'y prendre la parole, à cause de leur position de soumission vis-à-vis de l'homme. Il serait donc maladroit pour une femme de prendre la parole dans une église de saints, sans qu'elle n'y ait été invitée au préalable. Comme le dit le verset suivant, « Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission » 1 Timothée chapitre 2 verset 11 Mais plus dur encore pour les féministes, lisons ce qui suit. « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence » 1 Timothée chapitre 2 verset 12 Ici, nous voyons que la parole de Dieu interdit d'une manière totale la possibilité que la femme enseigne dans l'église. Et elle nous donne les raisons plus bas, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. 1 Timothée chapitre 2 verset 13 à 14 La parole de Dieu insiste sur la position d'autorité que l'homme a sur la femme. Et cette position est indéniable aux yeux de Dieu. La seconde raison est que c'est par la femme que Satan a pu séduire l'homme et le renverser. Il en est toujours de même aujourd'hui, car Satan a le don de séduire très facilement les femmes. Beaucoup utilisent le verset suivant pour induire en erreur un grand nombre de croyants en prétextant que la Bible fait une erreur là, car il y a des femmes qui n'en fanent pas. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. 1 Timothée chapitre 2 verset 15 Le Seigneur n'écarte pas la possibilité qu'une femme se comporte telle une mère dans l'église, si elle est modeste et charitable, si elle demeure dans la foi et dans la sainteté. Il ne s'agit donc pas de rapport consanguin, mais de rapport spirituel, car nous sommes tous enfants de Dieu par l'Esprit qui nous habite. Et nous savons tous a priori ce qu'est le rôle d'une mère dans un foyer. Quel genre de ministère la femme peut-elle donc RZC au sein d'une église de saints ? Voyons déjà les différents ministères que le Seigneur a établis dans son église. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Selon le Seigneur, pour l'édification du corps de Christ, nous avons les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Nous parlerons de ceux qui ont la prérogative de l'enseignement puisque c'est ce point qui nous intéresse. L'apôtre, le pasteur et le docteur sont tous trois appelés à une position d'autorité et à enseigner au sein de l'église. Il revient donc que selon la parole du Seigneur, une femme ne peut être ni apôtre, ni pasteur, ni docteur car cela reviendrait pour elle d'avoir la charge d'enseigner le peuple de Dieu et à avoir l'autorité sur celui-ci. Par contre, elle peut prophétiser et prêcher la parole au païen. Pour tous ceux qui ne sont pas d'accord, voici ce que nous dit la parole. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue ? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur et si quelqu'un l'ignore, qui l'ignore ? 1 Corinthiens chapitre 14 verset 36 à 38 1 Corinthiens chapitre 14 1 Corinthiens chapitre 14 1 Corinthiens chapitre 14 1 Corinthiens chapitre 14